et bonjour à tous et bienvenue pour le 12e point de course sur virtual regatta pour le vendée globe je suis toujours en compagnie de t-shop salut à toi quand ça va on avance l'atlantique mais je crois que c'est la fin on profite d'avancer encore 24 heures et après ça quand c'est sérieusement à se compliquer à partir de la fin de semaine je sais pas trop comment on va faire mais pour ça ça va ok tout d'abord avant de commencer la vidéo je voudrais répondre à quelques commentaires qu'on a eu pour par rapport au fait qu'on n'utilisait pas c'est certaines choses comme j'ai répondu on ne connaît pas on n'est pas des professionnels de la voile donc on connaît pas tout donc tout ce qu'on ne connaît pas on n'en parle pas parce que ben ça sert à rien de dire n'importe quoi donc on préfère se concentrer sur ce qu'on sait donc voilà on se sera pas des une analyse poussée vraiment technique ce sera plus voir ce que chacun prend comme stratégie voilà ce sera pas poussé dans le sens technique du terme parce qu'en fait il y avait des petites j'ai pas regardé j'étais pas courant ah mais c'est pas professionnel ça j'ai pas regardé les commentaires youtube de la la vidéo non en gros ouais c'était quoi ouais en gros on n'utilisait pas assez alors là je suis en plein écran donc je sais pas où c'est bref en gros il ya des trucs peu polaire ou des trucs comme ça on a fait et en gros je connais et toi elle m'avait expliqué avant le début du but du vendredi n'a pas au départ mais bon si on m'explique pas mais moi je ne sais pas moi non mais en fait les polaires c'est pas très compliqué l'idée c'est que ça t'explique si est-ce que tu peux aller montrer parce qu'on peut montrer dans ces cas là moi j'explique aux gens je peux on peut faire un petit si tu peux montrer les polaires par la vie parce que à l'écran voilà donc en fait bon nous on est sans les voiles pro donc tu peux décocher toutes les cinq voiles pro et laisser que le foc et le spi et après les polaires en fait le par exemple si tu prends le spi qui est la voile verte pour moi c'est vers mon code mode sur mon affichage toi aussi voilà en fait ça explique la la capacité de ta voile à prendre le vent donc si par exemple tu as un angle on va prendre 120 degrés bâbord tu places la souris sur le 120 degrés bâbord c'est indiqué en haut à gauche de ton petit écran tu vois que l'angle tu prends un max de vent parce que le vert est plus loin possible du centre en fait et si par exemple tu prends 180 degrés au bas c'est au milieu on va dire donc si tu prends 175 degrés bâbord eh ben tu vois que là il ya beaucoup moins de vent qui va dans ta voile en fait tu vois tu es plus proche du centre du truc en fait donc c'est un repère pour t'indiquer en fait en gros de combien à combien de degrés tu prends un max de vent donc par exemple avec le spi on va considérer que si tu es entre 140 degrés bâbord et 95 t'es quasi à peu près au max de la portance de la voile pareil pour tribord c'est c'est identique d'accord c'est ça l'idée du truc quoi très belle explication voilà je sais pas si tout le monde a compris mais en tout cas j'ai essayé d'expliquer d'accord bon bah voilà c'est fait mais après après nous voilà on essaie de se débrouiller comme on peut de toute façon vous avez l'indication sur la voile enfin quand vous changez de cap ça vous donne la vitesse instantanée donc vous savez à peu près pour quel degré vous avez un max de vitesse après c'est toujours une histoire de compromis voilà très très bien expliqué tout ça non j'ai rien à rajouter de spécial bon on va partir sur les stratégies de chacun déjà pour les journées à venir yes bon toujours les deux groupes mais là l'écart s'est creusé un clairement le premier groupe a des vents plus favorables que le deuxième voilà sur les dernières sortes on a eu des vents très portant quand même depuis le cap orne ça s'est très bien passé et on est déjà pas mal loin qu'à prendre dans la balle à vous rattraper les vrais les vrais skippers ont et du coup du coup j'ai réussi à prendre un petit peu d'avancé sur le petit groupe là il ya tout un groupe qui me suit avec l'archer avec bols il ya étoile donc celui speed après il ya aussi rage de vaincre à côté toi tu dois avoir d'autres bateaux aussi go boss mercedes doit pas être très loin ouais j'ai moi en groupe de tête en amie j'ai lola neuf mille six cent soixante deux je sais pas si elle regarde ses vidéos il me semble avoir un message de lola il ya quelques gens voilà je l'en ai mis et celle qui mène la tête de groupe devant toi d'accord et ensuite ouais bah j'ai tout le monde c'est assez groupé en général ça avance assez vite après on a perdu un peu plus de temps tu vois il est au large de l'île ouais folk folkland ouais je m'y suis pas essayé c'était la session ouais il est parce que c'est pas trop c'est quoi en fait je sais pas si ils ont dit parce que je vois aussi un truc genre stanley à mon avis c'est une ville et folkland c'est le nom de l'île en entier moi ouais ouais mais bon voilà je m'y connais un peu en géographie ouais il me semblait que tu étais spécialiste d'oseur atlantique ouais c'est ça c'est ça c'est pour ça que je suis dans les derniers mais du coup ouais aérol a perdu quand même une de rien un petit peu de temps il est devant moins favorable que nous et du coup là je vois il est je regarde au classement il y a presque 400 mille quand même deux mois il y a 380 mille donc après ce qu'on voit les vents on peut regarder un peu la stratégie météo dans 48 heures par exemple voilà au nord nord de ce groupe là on a que des vents qui viennent qui viennent bien de face si on veut avoir des vents un peu mieux il faudrait presque aller vers l'ouest mais en fait c'est ça nous rajouter énormément de terrain je sais pas si il y a des personnes qui vont essayer de prendre l'anticyclo de saint hélène dans le bon sens et aller carrément vers la côte africaine je sais pas du tout peut-être c'est la meilleure stratégie en fait de contourner saint hélène tu vois par l'est moi ça me paraît pas mal ça me paraît bien mais ça me paraît surtout très long quand même comme chemin en sachant qu'en général si on pense à l'anticyclone des assorts les assorts c'est plutôt dans l'autre sens qu'on va devoir le prendre c'est à dire par l'ouest en fait donc une fois qu'on aura passé la côte du brésil les assorts ça tourne dans l'autre sens donc s'il faut qu'on fasse un 8 pour aller jusque la côte française on va s'en rajouter du chemin quand même donc je suis pas sûr que c'est la stratégie que je vais prendre mais je vais essayer de jouer des empannages et essayer de faire le chemin le plus court possible moi je pense que c'est ce que je vais faire par contre ben je trouve qu'il ya quand même pas mal de ventes face ou alors va falloir vraiment monter en escalier en attendant l'espérant que le vent soit un peu de côté à certains moments et puis qu'on trouve un petit chemin mais à mon avis ça fait rajouter beaucoup trop de chemin de d'aller vers l'ouest mais bon je pense qu'il y en a qui vont tenter peut-être qu'ils auront raison mais c'est vrai que ça peut être simple ça a pas l'air d'être le cas pour l'instant les gens l'air de rester dans la direction du nord pour l'instant le vent est favorable c'est pour ça ils ont pas à se rajouter de la distance mais c'est vrai que ouais mais s'ils veulent y aller faudrait commencer maintenant parce que commencer d'autant que les pensions pour être fort après effectivement je n'ai pas pour l'instant si après aussi les gens suivent un peu tu vois je pense que là j'avais par rapport au speed notamment la petite compétition interne parce qu'ils m'ont vu faire une trajet d'essayer de ce qu'elle est un petit peu sur moi c'est normal après quand le vent va commencer à pleurer devant une bande face là c'est là qu'on va voir chacun c'est de se trouver une stratégie qui lui est propre parce que de toute façon on sera tous un peu dans une situation complexe à dire autre chose bah en tout cas il ya quelques amis que j'ai sur virtuel regatta qui sont bien placés vers alex thompson j'ai thomas courant qui mène la tête de groupe j'ai furie deux mois ils sont un peu plus loin j'ai zonico du 14 qui entre les deux groupes et vers la ligne j'ai oublié le nom orthodormique il ya franchement qui lui je pense va essayer de faire le le contour donc enfin à mon avis va le faire parce que là il est bien parti pour longer la ligne orthodormique donc à voir si ça paye et en fait ouais et ce qui s'envoie au niveau des bateaux de tête voit qu'il y en a qui vont bien bien à l'est et puis d'autres qui vont tenter le chemin le plus court qui ont commencé à essayer de faire un panache là par exemple je sais pas si tu vois chez les vsr ouais on a frais volante qui lui pas clairement va jouer chemin le plus court et puis on voit que par exemple ben banzai à 49 tpn tous les 10 31 open oui ils vont jouer de l'autre côté quoi donc ouais je sais pas je pense que là c'est bien de suivre les livres et skipper parce qu'ils sont plus expérimentés nous bon en même temps ils sont devant eux donc voilà ils peuvent pas suivre et puis enfin donc là pour les vsr si ils ont les voiles pro et c'est dans certaines conditions il ya des voiles qui promettent d'avancer quand même vite que faut pas oublier que quand on est sans option on n'a pas forcément non plus les mêmes possibilités en termes de voile de stratégie je pense qu'il doit y avoir des voiles qui permettent d'avancer quand même un peu mieux sur des toits sont des vents un peu compliqué qui sont un peu de espace ou un peu trois quarts de tir face en tout cas nous de toute façon on est trop loin pour pouvoir se caler sur ce genre de stratégie parce que ça on a c'est comme on avait dit l'autre fois en fait dès que tu et que tu as ne serait ce que 6 10 heures 6 12 heures de retard tu peux plus qu'aller sur les stratégies des autres parce que eux ils ont réfléchi à où est ce qu'ils seront dans 24 heures et nous on sera pas au même endroit qu'eux donc on faut toujours un petit peu tracer sa route alors est ce qu'on va parler et ben ça se passe pas très bien parce que moi j'avais choisi une stratégie nord sauf que ben les vents ont changé d'un coup donc du coup plus de vent dans les heures que j'avais prévu et du coup ben il a fallu redescendre vers le sud donc j'ai perdu pas mal de temps enfin pas mal ça va j'ai pas perdu trop de temps non plus mais c'est vrai que là on est tous un peu regroupés il ya juste fab qui a réussi à s'en sortir un peu mieux il était un peu devant nous donc du coup il a pu il a pu prendre de meilleurs vents et il s'est un peu détaché il a 200 plus de 200 milles devant sur toi il a pris pas mal de mille alors que j'étais qu'à 50 en plus il dit 220 milles mais toi tu es plus au nord donc je pense que tu as une compensation qui est plutôt intéressante donc à mon avis on peut considérer qu'il y a presque 300 milles après je pense que ça se rattrape s'il a une mauvaise condition de vent ça peut vite se rattraper mais mais c'est vrai qu'il a pris un petit peu d'avance il y a arpal 15 aussi qui s'est un peu détaché du groupe puis sinon bah c'est vraiment on est vraiment tous groupés t'as vu la météo par exemple dans 48 heures pour vous ouais c'est pas où ça va pas t'aider parce que dans 48 heures il y a une grande zone où il n'y a pas trop de vent et quand tu te rapproches jusqu'à port il y a plus de vent et j'ai peur que du coup toi dans 48 heures tu étais un peu limite toi tu te sois il y a beaucoup de vent donc peut-être qu'on va pouvoir réussir à choper les vents avant ouais ouais c'est vrai et bon on va falloir voir mais ça va être tendu je pense c'est juste de choper les vents mais c'est vrai que ben du coup derrière on a c'est un petit peu les malchanceux de la course on va pas se le cacher pas du tout ça c'est ceux qui n'ont pas pris les bonnes décisions non j'avoue que j'ai pris une mauvaise décision mais là c'est quand même la deuxième fois où les vents changent alors que j'avais anticipé les bonnes décisions et ça change et du coup je dois changer au dernier moment et du coup ça me fait perdre énormément de temps et je pense que au delà de de quand je t'ai suivi où j'ai perdu beaucoup de temps bon là c'est mon erreur parce que j'ai pas fait j'ai pas pris la décision assez vite oui mais sinon les deux autres je pense que j'ai perdu pas mal de temps à cause de des vents qui ont changé d'un coup et à mon avis j'aurais pu être un peu mieux placé que ça parce que j'ai fait une bonne remontée avant mais bon après voilà après il faut toujours un peu tenir compte de ça aussi tu vois on sait que c'est des prévisions on sait que ça peut un peu bouger c'est pour ça que je me suis rendu compte que faut jamais trop non plus enfin sauf si vraiment les prévisions sont drastiquement différentes d'un endroit à un autre mais globalement il faut éviter de se projeter sur genre trop de jours enfin je pense je donne juste mon avis mais il faut éviter de se projeter sur genre trop loin et surtout quand ça nous demande de faire des détours en fait et de nous rajouter du chemin vaut mieux toujours voir ok là on est sûr que pendant 48 heures on avance bien tac allez on y va et parce que voilà se rajouter du chemin effectivement si on se rajoute du chemin et que derrière la météo elle devient plus favorable bah le chemin faut se le retaper quoi le chemin que tu t'as rajouté de toute façon mon coeur ouais mais après quand je voyais genre à peu près allez 30 km heure devant et que là je vois bah au final il y en a plus de 4 bon je me dis ouais ah oui oui non non mais c'est gros changement comme ça quoi donc je me suis dit ouais bon c'est pas de bol quand même ah bah ça c'est sûr c'est pas de bol et tu vois Fab avait fait pareil euh Louglouglou il était parti comme moi comme nous au nord pour essayer de choper les vents un peu plus fort après et ben tous au même moment on a décidé de reprendre au sud parce qu'il y avait plus de vent quoi donc ah vous avez vu la prévision c'est ouais c'est un petit peu pas de bol mais bon c'est comme ça c'est parti du jeu on va essayer de se battre avec le groupe pour accrocher le top 10 interne et puis voilà je pense que la grosse différence va se faire au niveau du de l'Atlantique là ça va être ça va être comique on dirait pas comme ça mais là il y a toute la phase il faut y arriver à remonter jusqu'au brésil et après il y a encore tout l'anticyclone des Açores à prendre donc voilà donc là on va dire les 15 jours qui arrivent il peut se passer vraiment beaucoup de choses et il peut aussi se passer justement des gens qui bougent plus quoi donc c'est pour ça on va essayer d'intensifier un peu plus ces vidéos en faire un peu plus régulièrement parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire assez régulièrement parce que les conditions météo sont vraiment délicates alors ouais pour les vidéos pas ce week-end parce que du coup je pense que pour tout le monde ça va être un peu chargé mais dès la semaine prochaine je pense qu'on va pouvoir faire à peu près deux peut-être voir trois vidéos je ne sais pas par semaine en fonction des dispos de chacun en tout cas moi je serai un peu plus dispo la semaine prochaine donc on va voir on verra bien en fonction des disponibilités de chacun et des disponibilités de ceux qui doivent passer avec nous il y a quelques problèmes techniques pour certains et d'autres qui auraient dû passer mais finalement ils n'étaient pas là donc ils nous ont pas répondu donc du coup on n'a pas pu les faire passer stockil je devrais repasser normalement dans les prochaines vidéos je ne sais pas quand il faudra voir aussi avec Airol si ça m'intéresse Airol aussi de t'avoir parce que c'est vrai que tu fais des vidéos tous les jours et moi personnellement je me marre vraiment en regardant ces vidéos je trouve super drôle donc voilà si ça t'intéresse tu es le bienvenu ouais il n'y a pas de soucis plus on est fou plus on rit et au moins on a des points de vue différents et puis il est en bataille il est je crois entre Airol et nous le groupe de nous il est juste à la suite donc ouais ouais donc c'est assez serré c'est bien non c'est bien bah là derrière nous chez les speed il y a encore bah il y a toujours un speed ils sont loin hein Frozone et George Vellum ils sont un peu loin il y a encore après Roro ouais bah Roro il est très très loin ah ça va il commence à remonter un petit peu ouais mais avec Freeze ils battent pour pas finir dernier en interne enfin dernier même pas parce que tout le monde il y a eu des abandons mais on va dire dernier qui irait mais en tout cas ça avance et si vous n'avez pas trop de vent dans les prochains jours on l'a vu ça peut quand même vite vite remonter s'il y en a qui ont des gros vents ah oui mais c'est clair c'est clair non mais nous ouais on va pas se taper des vents super forts du coup j'ai bien peur que ça soit très très compliqué ouais je vois que c'est dans 48 heures moi aussi on s'aime Frozone et George Vellum ils ont des très bons vents enfin là ça pousse devant eux ouais ils vont être ralentis non non mais ça va revenir je pense ça peut remonter un peu ça va revenir vers le Cap Horn ils vont pas être très très loin et bah ça va être d'autant plus excitant pour accrocher le top 10 la remontée de l'Atlantique ça va être tendu tendu ça va être bien sympa je crois bon vous vous serez trop loin je pense que ça va se jouer entre vous pour la victoire finale normalement ça devrait jouer entre le groupe de 4 en interne là et puis Aerole qui est toujours quand même pas si loin que ça Fab ça me semble loin ça me semble loin pour revenir quand même Aerole il peut encore Aerole 300 000 on a vu c'est pareil des victoires on a vu en vrai Thompson il a comblé ça en deux jours voilà sur des conditions météo favorables 300 000 alors deux jours c'est plié donc voilà Fab il est plus loin Fab il est quand même à plus de 1000 000 1200 je crois à peu près donc bah c'est vraiment ça revient pas quoi normalement c'est trop donc on va dire 5 hommes pour la victoire en interne chez Speed Gaming quoi quoi après 52 jours de course c'est pas mal ça laisse encore du suspense oui 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 c'est clair que là va y avoir du suspense même si on se rapproche de la fin petit à petit bon on n'y est pas encore mais on se rapproche du but on sera pas mal content d'être arrivé moi je t'attendrai avec un café ouais c'est ça je pense que je pourrais même prendre une semaine en hôtel oui oui tu peux même aller prendre des vacances je pense que tu vas nous attendre en tout cas pour la chaîne de la team là ça va être l'avant dernière vidéo peut-être de l'année puisque j'ai une vidéo en préparation je sais pas si j'aurai le temps de l'upload d'ici la fin de l'année en tout cas bon il reste plus beaucoup de vidéos pour la fin de l'année c'est je pense l'avant-dernière pour l'année prochaine donc ce qui va arriver les SGE Awards donc du coup on vote entre nous pour différentes catégories il y a des belles catégories voilà il y a des belles catégories donc on prépare tout ça pour janvier normalement si je dis pas de bêtises la suite du Vendée Globe du coup pour savoir qui va gagner en interne chez nous ce Vendée Globe et quelques compétitions sur Trackmania aussi avec nos deux équipes tech et je crois que c'est tout Rocket League on va essayer de faire quelques petites VOD aussi et puis ben voilà je sais pas si ça se met un petit peu sur Overwatch aussi non c'est pas ? oui c'est possible qu'il y ait des petites vidéos sur Overwatch avec Buzzy et ben toi aussi tu joues à Overwatch je crois oui je joue après j'ai pas trop joué encore avec Tati mais ouais du coup je pense que ça peut se faire je pense des vidéos Overwatch donc voilà c'est pas mal de vidéos et de gameplay différents à venir pour l'année prochaine et puis ben peut-être avec les LAN comme on va se voir peut-être des petites vidéos IRL petites LAN au mois de juin qui sont sympathiques à chaque fois tant à faire au montage je pense pour Spock qui en a fait pas mal déjà tant que vivre les LAN entre nous ça va être assez sympathique ça sera plutôt en juin je crois la virtual LAN dernier week-end de juin ouais c'est ça donc attendez-vous à avoir la vidéo vers juillet à peu près pour la virtual LAN on est quand même pas encore en 2017 on est pas encore en 2017 mais bon faut prévoir quand même on est pas en retard non non on est pas en retard mais il y a pas mal de choses à faire donc voilà c'est pour ça je préviens à peu près les vidéos qu'on va sortir bientôt mais pour cette année 2017 2016 pardon c'est bientôt la fin des vidéos je pense que ce sera c'est l'avant-dernière ou la dernière celle-là donc voilà on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année yes amusez-vous bien faites pas trop les fous quand même attention sur la route pensez à Sam bien sûr voilà bien sûr pour ceux qui boivent un peu trop c'est pas hot ah non mais moi je suis chez moi donc c'est bon ça se fait chez moi donc du coup c'est bon moi je suis je suis chez moi je vais garder la voiture en état pour nous amener à la LAN oui mais t'inquiète pas t'inquiète pas bon en tout cas on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo et en espérant que tout se passe bien sur le virtual regatta et que devant ça ralentisse un peu pour qu'on revienne dessus parce que bon on compte là dessus ouais bah de toute façon je peux que prier maintenant bah profites-en c'est les périodes pour faire des vœux tout ça en 2017 bon allez à bientôt pour un nouveau point de course on se retrouve en 2017 à l'année prochaine à bientôt à bientôt